Je crois que ce qui est important de relever aujourd'hui, c'est que la Suisse a clairement dit stop au diktat de Bruxelles et que maintenant Bruxelles va devoir l'entendre et respecter la vox populiste suisse. Alors en 1992, lorsque la Suisse n'a pas adhéré à l'E.E., on nous avait déjà dit que la Suisse serait perdue, on avait déjà été diabolisé par toute l'économie, par le Conseil fédéral et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On peut voir que la Suisse a une prospérité bien au-delà de ce que pourrait espérer l'Europe, de ce que pourrait espérer la France. Donc je crois que cette diabolisation était un moyen de pression pour que les gens disent non à ces initiatives, mais je crois qu'ils ont été désavoués et ça, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent déjà ne sont pas concernées par cette initiative. Il s'agit de nouveaux immigrants. Cette initiative concerne tous les immigrés et il n'y a pas de différence entre les frontaliers ou des pays non-européens. La question c'est finalement de pouvoir réguler aujourd'hui notre immigration.